La parole est à présent à Michel Meunier, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires Sociales. Monsieur le Président du Sénat, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, Depuis plus d'un an, le Président de la République, le gouvernement et la majorité parlementaire agissent ensemble pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre pays, pour la rendre concrète, vivante. Vous l'avez fort bien dit, Madame la Ministre, avec force et sérénité, en 2013, il reste encore beaucoup de choses à faire et il est nécessaire d'aller plus loin dans le souci de la justice qui nous anime. Car les femmes ont toujours des salaires et des droits sociaux inférieurs à ceux des hommes alors qu'elles font vivre, au moins autant que les hommes, l'économie de notre pays. Car une femme sur dix est victime de violences conjugales et tous les deux jours et demi en moyenne, une d'entre elles est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. Car les femmes représentent moins de 30% des parlementaires, 15% des maires et des conseillers généraux, 20% des dirigeants d'entreprises alors qu'elles constituent la moitié de la population française. Il nous faut donc remettre l'ouvrage sur le métier de manière tenace et continue, car l'égalité est non négociable en démocratie. C'est même l'âme de la France. Il incombe dès lors à la loi de la garantir concrètement sur l'ensemble de notre territoire, métropolitain et d'outre-mer, et pour toute la population. C'est l'ambition de ce projet de loi qui veut agir de manière transversale et globale pour réduire les discriminations qui touchent les femmes. C'est un texte utile, juste et très attendu. Je tiens donc à vous en remercier, Madame la Ministre. Je souhaite pour commencer revenir sur deux grands axes de ce texte, l'égalité dans le monde du travail et la lutte contre la précarité des femmes, deux axes qui ont particulièrement retenu mon attention en tant que rapporteur pour avis au nom de la Commission des affaires sociales. Nous ne le savons que trop. Dans le secteur privé, les femmes ont un revenu salarial inférieur en moyenne de plus d'un quart à celui des hommes, et dans le public, cet écart s'élève à 18%. Cette situation reflète bien sûr la disparité des situations sur le marché de l'emploi. Les femmes sont plus touchées par le chômage, occupent plus souvent des emplois à temps partiel et des postes dans les secteurs faiblement rémunérateurs et cumulant des critères de pénibilité. En outre, trop souvent, à postes et temps de travail égale, leur évolution de carrière se situe très en deçà de celle de leurs collègues masculins. Alors nous devons agir concrètement et corriger cette situation discriminatoire et lourde de conséquences pour les femmes sur l'ensemble de leur vie. Car l'ensemble des droits sociaux découlant du travail, retraite et indemnité journalière notamment, sont aussi de fait amputés. L'écart entre les carrières des femmes et celles des hommes se creuse davantage à l'occasion des maternités. C'est également une période qui peut exclure durablement les femmes du marché du travail, notamment les plus précaires face à l'emploi. C'est dès l'arrivée d'un enfant qu'il faut favoriser le partage des tâches domestiques et éducatives. Alors que le congé parental est une possibilité offerte aux deux parents, nous constatons encore et toujours que les bénéficiaires sont des femmes à 96%. Le retrait du marché de l'emploi leur est très préjudiciable. C'est pourquoi je suis favorable à la modification du complément de libre choix d'activité qui permettra d'accroître le niveau d'emploi des femmes en limitant leur temps de retrait de la sphère professionnelle, de valoriser un meilleur partage des responsabilités au sein du couple et de contribuer au développement de l'offre d'accueil de la petite enfance sans lequel l'investissement des femmes sur le marché de l'emploi est difficile, voire impossible. Le projet de loi propose également de renforcer l'égalité professionnelle en introduisant l'exigence d'égalité pour candidater au marché public, en augmentant les dispositifs de protection des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant pour les collaborateurs et collaboratrices libéraux, en autorisant le déblocage à titre expérimental des jours épargnés sur un compte épargne-temps pour financer des services à la personne. La Commission des affaires sociales a proposé d'aller plus loin encore par l'inscription dans la liste des traitements discriminatoires prohibés par le Code du travail de ceux liés à l'usage par un ou une salariée de ces droits en matière de parentalité et également par l'extension du champ du rapport de situation comparé entre les femmes et les hommes aux questions de sécurité et de santé au travail. Le projet de loi propose aussi de lutter très concrètement contre la précarité. C'est le sens de la création d'une garantie publique entre les impayés de pension alimentaire. Les femmes, nous le savons par de nombreuses études sur le sujet, comptent parmi les ménages les plus pauvres, en particulier les mères vivant seules, avec leurs enfants à charge, notamment du fait du non-paiement ou du paiement partiel des pensions alimentaires par le père des enfants, paiement pourtant fixé par la loi. Le nouveau dispositif permettra de renforcer les moyens de recouvrir les dettes de ses pères en s'appuyant sur un service de la CAF bien connu des familles et qui les accompagne déjà dans leur accès aux droits. Ce dispositif va sans nul doute améliorer la situation de nombreuses familles. Car vous l'avez dit, Madame la Ministre, il n'y a pas de fatalité à accepter qu'après une séparation, la situation économique du parent ayant les enfants à charge soit amputée de ressources légales dédiées à la prise en charge et à l'éducation des enfants. Je l'ai dit au début de mon propos, ce texte a pour ambition de lutter de manière globale et transversale contre les inégalités et les situations discriminantes dont les femmes sont victimes. Il n'aurait pu le faire véritablement sans aborder, comme il le fait en son titre 3, la question des violences envers les filles et les femmes. Car, nous ne le disons pas assez, ces violences sont un véritable fléau dans notre pays. Je ne donnerai que quelques chiffres chocs. Les victimes de violences sexuelles sont à 80% des femmes. 50% d'entre elles sont commises sur des filles de moins de 15 ans et ce, très majoritairement par un proche masculin le plus souvent. Le nombre de viols de mineurs et de majeurs est estimé à 190 000 par an en France. Les femmes et les filles sont quatre fois plus sexposées. Les viols sont majoritairement le fait d'hommes ou de garçons proches de la victime et de ce fait très peu dénoncés auprès de la justice, car les victimes sont prisonnières de l'emprise et de la peur. La loi du silence qui règne en maître protège les auteurs, puisque le nombre de plaintes est faible et les condamnations rarissimes. Moins de 2% des viols font l'objet d'une condamnation. C'est une réalité que nous devons regarder en face et nous ne pouvons plus accepter qu'une enfant, une jeune fille, une adolescente, une femme soient exposées à la violence du seul fait qu'elle soit de sexe féminin. C'est tout simplement intolérable. Il n'y a aucune fatalité à ces comportements, il n'y a qu'habitude et éducation, nous le savons. Et avec vous, Madame la Ministre, nous disons non. La loi et son application stricte doivent condamner fermement ces faits d'un autre âge, basé sur la domination des hommes sur les femmes. Je veux insister ici sur la nécessité d'avancer, au-delà du projet de loi qui nous réunit aujourd'hui, sur la définition plus précise des violences envers les femmes, car elles sont très particulières. Elles sont le fait de proches dans la majorité des cas et qui se déroulent sans témoins. Les victimes sont donc, je l'ai dit, soumises à l'emprise et à la peur, ce qui les entrave leur discernement et leur capacité à agir. Ces violences mériteraient une définition et un traitement spécifiques, comme l'ont fait certains pays, l'Espagne ou le Brésil. Des définitions précises, à l'instar de celles que nous avons travaillées sur le harcèlement sexuel, seraient utiles à la prise de conscience des violences subies par les femmes elles-mêmes, ainsi qu'aux professionnels qui les accompagnent, dans le cadre médical, judiciaire et social. Car les formes de violences sont multiples et elles se conjuguent. La violence physique, la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence patrimoniale ou encore la violence morale. La France vient de ratifier la Convention d'Istanbul. C'est un texte de référence en matière de prise en charge des victimes de violences et de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Il conviendrait, Madame la Ministre, et je sais votre engagement là-dessus, de faire concorder d'ores et déjà nos dispositions nationales avec ce texte majeur et ambitieux. Il nous faut surtout avancer sur l'application effective de la loi sur la totalité de notre territoire. Et je ne doute pas que la Garde des Sceaux saura prendre en compte les manques souvent dénoncés par les associations accompagnant les victimes pour valoriser et développer les pratiques favorisant un traitement judiciaire adapté et égalitaire des situations de violences et ce, dans tous les tribunaux de grande instance. Je sais, Madame la Ministre, que vous avez lancé actuellement, que vous lancez un grand plan de formation auprès de l'ensemble des professionnels concernés par l'accompagnement des filles et des femmes victimes de violences. Je vous en remercie. Nous en attendons beaucoup. Nous en attendons de grands progrès dans la prise en compte médicale et judiciaire des violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Au-delà de la condamnation pénale des actes de violence, nous avons le devoir de proposer aux victimes les moyens médicaux et sociaux pour soigner les effets des traumatismes subis. La société a tout à y gagner. Et nous devons, par exemple, inciter la création, dans chaque département, de consultations post-traumatiques et permettre l'accès des unités médico-judiciaires hors réquisition. Je conclurai en rappelant que, depuis la création du ministère aux droits des femmes, nous constatons, et encore aujourd'hui, la mobilisation transversale, quotidienne, concrète, efficace, du gouvernement en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le point d'orgue de ce travail de longue haleine sera, bien sûr, d'atteindre l'égalité réelle dans les instances décisionnelles et politiques, par la loi, bien sûr, mais aussi par le changement des mentalités. Les prochains rendez-vous électoraux seront, je le souhaite, l'occasion d'un pas supplémentaire vers cette parité nécessaire à notre bon fonctionnement démocratique. Je vous remercie. Merci.